Vestine a 35 ans. Elle vit à Gitarama, une ville rurale située à 50 km au sud de Kigali, capitale du Rwanda. Comme beaucoup de familles rwandaises, celle de Vestine ne put lui assurer une scolarisation au-delà de l'école secondaire. Afin d'aider sa famille, Vestine fut contrainte de se prostituer et eut rapidement deux enfants dont elle ne connaissait pas les pères. En 1999, Vestine tomba amoureuse d'un homme et ils décidèrent de se marier. Tout semblait prédire un avenir meilleur et Vestine voyait la vie avec optimisme. Au Rwanda, chaque citoyen doit subir un test de dépistage du VIH, SIDA, avant de se marier. Le test de Vestine qui était enceinte se révéla positif. Le fiancé de Vestine la quitta. Elle mit au monde son troisième enfant, toute seule, et peu de temps après, elle adopta un orphelin de son village. Avec quatre enfants à sa charge, elle vivait dans une détresse économique et émotionnelle considérable. Elle essaya de survivre en vendant du charbon, mais elle ne gagnait pas assez pour nourrir ses enfants. Il y a quatre ans, Vestine se porta candidate pour le village modèle FXB de Guitarama et fut sélectionnée. Ayant le goût du commerce, Vestine opta pour une activité génératrice de revenus dans la vente. FXB lui apporta alors la formation et les outils nécessaires pour se lancer dans cette micro-entreprise. Simultanément, Vestine et ses enfants reçoivent tout le soutien nécessaire pour reprendre pied dans la vie. Vestine peut maintenant élever et protéger ses quatre enfants. Elle a même obtenu un micro-crédit et a fait construire sa propre maison. Vestine est aujourd'hui une mère indépendante qui a retrouvé l'espoir et la dignité. Son histoire est celle du succès.